Au Liban, nous nous intéressons également de plus près à la situation humanitaire avec l'intensification des frappes israéliennes. Le nombre de personnes déplacées s'est multipliée ces derniers jours à l'intérieur du pays, mais aussi le nombre de personnes qui traversent sa frontière pour aller se réfugier en Syrie. Pour en parler avec nous, Amara Makoul est sur ce plateau. Bonsoir Amara, rédactrice en chef du site InfoMigrants. Vous suivez les déplacements forcés de cette population. Quelle est donc la situation au Liban ? Selon les chiffres de l'OIM, l'Organisation mondiale pour l'immigration, il y a 700 000 personnes qui ont été déplacées à l'intérieur du pays. Selon les autorités libanaises, il s'agit de plus d'un million, 1,2 million de personnes. Et il y a à peu près 265 000 personnes qui ont déjà traversé la frontière. Libanais et Syriens mélangés, pareil pour les déplacés, il s'agit des deux nationalités. Du coup, on va voir une carte. On verra que, déjà, il faut savoir qu'il y avait déjà des déplacés à l'intérieur du Liban depuis un an, car les bombardements se sont intensifiés depuis le 23 septembre dernier. Mais ils avaient déjà commencé il y a un an, dès le lendemain du 7 octobre, en riposte au tir de roquettes du Hezbollah sur le nord d'Israël. Donc, comme on le voit sur la carte, la majorité, sans surprise, des déplacés provient du Liban Sud, de la région du Liban Sud. Mais pas que, puisqu'il y a eu également des bombardements qui se sont déplacés. On visait d'autres régions, notamment la Béka, mais également le nord du pays frontalier de la Syrie. Et donc, ces personnes, où est-ce qu'ils vont aller ? Ils vont aller plus vers l'ouest, vers le littoral. Ils vont se diriger vers des zones dont ils pensent qu'elles sont plus sûres. La capitale, Beyrouth, est celle qui accueille le plus grand nombre de déplacés. Juste derrière, c'est la région du Mont-Liban, avec notamment le district du Chouf, où beaucoup de personnes ont trouvé refuge. Comment vivent ces personnes, Amara ? Déjà, il faut savoir le contexte. Le Liban est en crise politique et économique depuis un moment. Il y a, d'après la Banque mondiale, un quart de la population, en 2022 en tout cas, qui vivait sous le seuil de pauvreté. L'inflation est galopante. Et puis, ne pas oublier que le Liban accueille des réfugiés, donc palestiniens de longue date, mais aussi syriens. 1,5 million de réfugiés syriens accueillis depuis 2011, soit un quart de cette population. Alors, ces déplacés, ils ne vivent pas tous dans des hébergements collectifs, dans des lieux publics ou privés, qui ont été transformés à la hâte en centre d'accueil. Un quart, environ, selon l'ONU, vivent dans ces lieux-là. Tous les autres ont dû trouver à se loger eux-mêmes, soit chez des connaissances, de la famille, des amis, ou bien même, il y en a beaucoup qui louent des appartements dans des régions plus sûres. Et d'ailleurs, les prix des locations flambent. Malgré tout cela, beaucoup, beaucoup de personnes vivent dans des comptements informels ou même à la rue, sur des places publiques, et c'est pour eux que la situation est la pire. Alors, qui sont ces personnes-là ? Les personnes déplacées sont majoritairement des familles. Il faut garder à l'esprit qu'elles sont parties dans la précipitation, donc elles sont parties sans rien. Elles manquent de tout, de matelas, de produits de première nécessité, de produits d'hygiène. Certaines ont des maladies chroniques, elles n'ont pas leurs médicaments. Et puis, il y en a aussi des familles qui sont accompagnées de femmes enceintes, de nourrissons, de personnes âgées. Donc, elles sont vraiment dans des situations humanitaires assez urgentes et assez dramatiques. Et parmi tous ces déplacés internes, une partie d'entre eux sont des réfugiés syriens. Pour eux, il s'agit d'un deuxième ou d'un troisième déplacement forcé, puisqu'ils ont connu la guerre dans leur pays. Et c'est la raison de leur présence là au Liban. Et selon plusieurs témoignages de réfugiés syriens qu'on a recueillis, mais également confirmés par une ONG, première urgence, présente sur place, il est plus difficile pour les réfugiés syriens d'accéder aux hébergements collectifs. Donc, beaucoup se retrouvent sans d'autre choix que de retourner dans le pays qu'ils ont fui. Et qui de ceux qui, justement, font ce choix de passer de l'autre côté de la frontière vers la Syrie ? Du coup, il s'agit, sur les 265 000 dont je parlais tout à l'heure, à 70 % de Syriens, à 30 % de Libanais. Les Libanais sont accueillis par les autorités syriennes, certains Syriens également. Donc, ces 265 000 comptabilisés, il peut y en avoir plus. Pourquoi ? Parce que ceux qui sont comptabilisés sont passés par les postes frontières officiels. Il y en a cinq, donc qui séparent le Liban de la Syrie. Il y a aussi des postes frontières qui ne sont pas officiels et qui sont, eux, empruntés par les seuls Syriens. Mais justement, pourquoi est-ce qu'ils préfèrent rentrer clandestinement en Syrie ? Alors, la première raison, c'est qu'il y a un vrai risque. Déjà, pour tout garçon, tout jeune homme qui a 18 ans et plus, qui n'a pas fait son service militaire, là, il risque d'être réquisitionné immédiatement dès l'entrée sur le sol syrien pour faire le service militaire, avec les dangers qu'on sait pour lui et avec une durée de service qui est inconnue. Et ensuite, il ne faut pas oublier que les Syriens qui se trouvaient au Liban sont des réfugiés. Ils ont quitté la Syrie parce qu'ils y sont menacés. Beaucoup étaient engagés dans l'opposition et donc sont pour sûr recherchés par les autorités syriennes. Ils sont à risque d'être arrêtés immédiatement. Et donc, ils vont essayer... Alors, la majorité du territoire syrien est contrôlée par le régime. Une petite partie du nord est contrôlée par les Kurdes. Et sinon, la seule province qui est contrôlée par les rebelles, c'est la province d'Idleb qu'on voit sur la carte. Pour se rapprocher d'Idleb et, en fait, réduire le trajet à l'intérieur de la Syrie, en Syrie, il y a beaucoup de checkpoints qui sont tenus par les autorités sur les routes. Et donc, ils vont essayer de passer par le nord du Liban, par des... La frontière est poreuse entre la Syrie et le Liban, par des postes frontières non officiels. Mais tout cela coûte cher parce que ça se fait à l'aide de passeurs. Et une fois, même en étant passés par là, par le nord du Liban, ils sont obligés de traverser, comme on voit, les provinces de Homs, de Tartus, de Hama, pour rejoindre Idleb. Donc, ils sont vraiment en risque d'être arrêtés, mis en prison et ne pas pouvoir être en sécurité. Au total, plus d'un million de déplacés, depuis le début de l'offensive terrestre israélienne dans le sud du Liban. Merci beaucoup.